Musique Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de lancer son entreprise agricole. Qu'est-ce que ça comporte? Je sais qu'à l'occasion, vous pouvez faire une indigestion du plan d'affaires. Vous entendez parler de ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on fait ça pour les autres? Et ainsi de suite. Ce que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, un, c'est un partage. C'est un partage de vécu avec des facteurs de succès qu'on a identifiés, des éléments sur lesquels des fois c'est plus faible pour évaluer des projets. Et ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que ce que vous présentez, ce que vous développez comme plan d'affaires, prenez pour acquis que les autres ne vous connaissent pas. Ça doit vous représenter. C'est l'image vraiment du promoteur en affaires. Évidemment, avant de débuter ça, je voudrais remercier les précieux collaborateurs. Luc Degrasse, qui est mon ex-collègue directeur régional à l'Assomption, pardon, et Marie-Pierre Labrie, qui est de mon équipe à la direction du financement, qui est présente également aujourd'hui. Merci pour votre aide. Je vais être ici toute la journée. Si vous avez des questions par la suite, ça me fera plaisir d'échanger avec vous ou tout simplement de discuter du lancement d'entreprise. Dans le fond, le plan d'affaires que je disais, d'emblée, souvent les gens se disent, bon, bien, c'est pour les autres. Mais dans les faits, c'est un élément qui est souvent sous-estimé dans le projet. Puis qui doit vous représenter, qui est très important. Puis de l'idée à la réalisation, c'est le titre de la présentation. C'est tellement, c'est tout un défi, c'est essentiel. Maintenant, je vais vous parler de, bon, c'est quoi la source? Pourquoi il y a un plan d'affaires? En temps normal, on part d'une idée, on la développe. Évidemment, moi, dans le domaine du financement agricole, un projet ne vient pas se présenter tout seul. Ça prend un promoteur. Il y a quelqu'un qui est en avant ça. Il y a quelqu'un qui est le porteur du projet. Ça se développe, ça se construit. On va voir un peu comment. Et il y a des aides. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous entourer. Évidemment, dans ça, il y a des éléments qui peuvent être des pertes de temps. On va essayer de les identifier. Et quels sont les enjeux qu'on parle au niveau de la vie, de la personne elle-même, son projet, ainsi de suite. Quels sont les éléments considérés? Et de façon générale, ceux qui réussissent, comment ils s'y sont pris? Puis, je vais vous présenter une vidéo intéressante du centre de formation de la Mégantic. Et on a des témoignages assez percutants dans ça, qui témoignent d'un vécu d'expérience. Puis, on reviendra avec les conclusions. Figure bien connue, qui a vécu de 1901 environ à 1966. Vous le connaissez, Walt Disney. Walt Disney a réussi en affaire comme je pense que je n'apprends rien à personne. On l'a tous connu dans notre enfance à travers toutes ses présentations, les films, tout ce qu'ils ont développé. Mais Walt Disney, quand on lit son histoire, on sait que c'est une personne qui a été rigoureuse. Il y a des qualités qui lui sont propres, qui sont propres à ceux qui réussissent. C'est une personne qui est exigeante, résiliente et qui n'a pas ménagé les efforts. Partir en entreprise, ça implique nécessairement tout ça. L'idée d'un projet, l'idée de partir en affaire, elle peut être spontanée. Par contre, le succès, à n'en pas douter, c'est le résultat d'efforts soutenus. Ce n'est pas éphémère. Le succès peut être éphémère, mais pour atteindre le succès, ça prend énormément d'efforts. Pourquoi on veut développer une entreprise? On veut développer un projet. Ça, il faut que ce soit clair. C'est un peu comme construire une maison. Pour commencer à construire une maison, il faut faire une assise, il faut asseoir notre projet de construction sur quelque chose. Si c'est fragile, il faut s'attendre à ce que ça bouge et on peut même échouer à travers ça. Il faut d'abord, un élément qui est plus qu'essentiel dans ça, c'est d'abord de bien se connaître. Moi, comme entrepreneur, dans la mesure où je veux réaliser un projet en affaires, quelles sont mes qualités, quelles sont mes aptitudes pour être capable de rencontrer ça? Quelles sont mes valeurs comme individu? Est-ce que je veux une réussite économique à tout prix? Est-ce que je veux avoir, obtenir un équilibre de travail dans ma vie en fonction de la famille et ainsi de suite? Ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Quelle est la place des autres aussi dans mon projet? Est-ce que c'est un projet que je fais seul? Est-ce que c'est un projet de vie, un projet en famille? Et vous voyez, on vous retrouve dans ça. Et vous remarquez qu'autour, j'ai greffé d'autres éléments qui sont fondamentaux. Je reprends mes valeurs, mon environnement, la famille, les priorités. Et de quelle façon je réussis à maintenir un équilibre dans ça? Il faut que ça fasse du sens. Il faut, on dit souvent, il faut aimer ce qu'on fait, puis faire ce qu'on aime. Et c'est assez fondamental. Un projet, comme je disais, un projet n'arrive pas seul. Ça prend un promoteur. Le promoteur, il y a certains éléments clés qui le définissent en termes de connaissances, de compétences. Les connaissances, les compétences, ça s'acquiert. Ça s'acquiert comment? Par la formation, des expériences pratiques, du mentorat, côtoyer des gens qui ont eu des projets semblables ou qui ont réussi dans la vie, qui sont capables de vous partager leur vécu. C'est la même chose pour les expériences. Le sens des affaires, la capacité physique, la résilience. La résilience, c'est la capacité à ne pas lâcher, de ne pas arrêter au premier obstacle. Ça, ça se développe. Je ne crois pas qu'on ait avec ça nécessairement. On peut avoir des habiletés. Mais c'est à partir des expériences qu'on peut venir, qu'à développer ces éléments-là, qui sont assez fondamentaux pour partir en affaires. Savoir s'entourer, c'est peut-être un des éléments souvent négligés également. Parce qu'on se dit, quand on veut démarrer un projet, je suis le seul pilote à bord, je connais ce que je veux faire, il y a juste moi qui le sais. Ça prend une bonne dose d'humilité pour être capable de s'entourer. S'entourer, pas de personnes complaisantes, mais des personnes qui peuvent nous apporter une complémentarité dans le projet d'entreprise. Complémentarité par rapport à ce que nous sommes, par rapport à nos forces, nos faiblesses, parce qu'on en a toutes. C'est une des certitudes, c'est celle-là. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas être parfait ou bon dans tout. Donc, savoir s'entourer, moi j'ai remarqué qu'au fil des années, ceux qui réussissent bien ont souvent un réseau béton. Et pas un réseau de complaisance, mais un réseau de complémentarité, d'un réseau qui leur permet d'accepter la critique, qu'elle soit positive, négative, mais une critique qui va les amener à les propulser vers d'autres choses, vers d'autres sommets. C'est fondamental. Souvent, on peut penser, parce qu'on vient qu'à idéaliser un peu le projet, qu'il y a une seule ligne qui va m'amener vers la réussite. Et être en affaires, les entreprises qu'on accompagne, souvent, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un pas en avant, des fois un pas en arrière, de côté. On se repositionne, on s'ajuste. Il y a des éléments à considérer. Il arrive toutes sortes de choses dans le parcours, puis on va le voir tout à l'heure. Si on n'a qu'à penser à l'agriculture en termes de risques climatiques, on perd une saison parce qu'on a eu de la grêle ou on a eu d'autres éléments, trop de pluie. Ça fait partie du vécu d'une entreprise. Il y a des risques agronomiques, phytosanitaires. Toute la force de l'encadrement du réseau prend son importance. La santé animale, le marché, les orientations géopolitiques, c'est tous des éléments qui peuvent venir influencer la courbe de développement de l'entreprise et de son projet. Donc, quelqu'un qui est résilient, je le mentionnais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être capable de faire en sorte de s'adapter à ces modifications-là à travers son parcours d'entreprise. Je mentionnais d'entrée de jeu, un projet, ça se construit. D'avoir l'idée, ça peut être assez rapide, mais entre avoir l'idée et la développer, puis d'en faire un succès, comment je fais ça? Je m'y prends comment? Souvent, on est seul. Et c'est là qu'il faut élargir les vues. C'est sûr que ça prend, bon, ça prend une vision des objectifs définis. Il faut être capable de consulter. Il faut être capable de bâtir, puis de crédibiliser son projet. Ça a l'air simple, mais quand quelqu'un vient nous rencontrer, qui a un projet de développement d'affaires, développer des produits, ainsi de suite, qu'on pose des questions, si la personne en avant de moi me répond, bien, je ne sais pas, c'est mon consultant qui a développé mon plan d'affaires, puis il faudrait que je pose la question. C'est parce que c'est vous qui venez nous rencontrer. C'est vous qui êtes le porteur de votre projet d'entreprise. Si c'est ça la réponse, ça ne part pas bien. C'est assez normal. Vous devez maîtriser, vous devez avoir tous les outils en main pour être capable de répondre à l'ensemble des questions qui vous sont adressées. Des fois, il faut aller travailler un petit peu, il faut aller chercher des réponses. Mais en temps normal, il faut que ce soit, il faut que vous ayez les réflexes. Il faut que ce soit concret à expliquer. Ça, souvent, c'est un élément, des fois, on cherche trop la complication, il faut garder ça simple. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le plan d'affaires, il ne se mesure pas en termes de pouces. Des fois, des plans d'affaires de 3-4 pouces d'épaisse, ça ne vaut pas plus qu'un plan d'affaires d'un demi-pouce, ou une vingtaine de pages. Ça ne se mesure pas comme ça. Vous avez aussi, parce que ça implique d'aller chercher des souscriptions, d'élever des fonds, d'avoir des appuis financiers, il faut être capable d'expliquer votre projet et, à quelque part, d'en faire la promotion, de le vendre. Être capable de supporter pour que votre projet devienne évident pour les autres. C'est tout un défi. Il peut être très, très évident pour vous. Mais à quelle mesure je prends mon projet, je suis capable de l'exporter dans la tête des autres personnes qui travaillent autour de nous. C'est un défi assez important. Et il y a un volet, il faut s'entraîner à ça. L'élaboration du projet, on dit, ça s'appuie sur un bon plan d'affaires. Pourquoi on fait ça? On va le voir dans la vidéo tout à l'heure, c'est mentionné très clairement. Mais le plan d'affaires permet de regrouper nos idées, d'amener un focus sur, on a une vision, on veut s'en aller vers un objectif. Et le fait de l'écrire, le fait de le posséder, peut nous permettre d'éviter de nous égarer. Ça, c'est assez fondamental. C'est un guide, ça ne veut pas dire que c'est statique. Probablement que vous aurez à le rajuster dans le temps. On a à modifier parce qu'il y arrive toutes sortes de considérations. Mais ça nous permet toujours de garder le fort. C'est un peu notre camp de base pour être capable de bien positionner notre projet. Évidemment, je dis que c'est statique. Ça n'a pas pour objectif d'émerveiller ou de faire des sparrages avec ça. Il faut que ce soit concret. Ce n'est pas l'objectif d'impressionner. Puis ça permet d'éviter, évidemment, de s'égarer et de rester pour le lecteur, pour ceux qui vont graviter autour de vous. Ça, on cherche à mesurer ça. Est-ce que la personne est bien « groundée » sur son projet? Ou d'une question à l'autre, tantôt on produit des tomates, puis tantôt on est rendu dans un cocombre, ou on est rendu à faire du vachevaux. Il faut que ce soit concret pour le promoteur. Souvent, les gens peuvent croire qu'on le fait pour les autres. Je disais, tout d'abord, c'est d'abord pour soi. Ça, c'est bien important. On va essayer de voir le quoi, le qui, le comment. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bête-là? Le quoi, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce plan d'affaires-là? Il faut être capable d'en faire un résumé. Il faut que ça colle à la réalité. C'est un peu votre séquence de développement. Le qui, et là, vous devez parler de vous. On veut savoir qui vous êtes. Quel est votre profil? Quels sont vos antécédents? Qu'est-ce qui vous amène là? C'est ce qu'on appelle l'avant-projet au niveau de l'individu. Qu'est-ce que vous avez réussi à titre personnel? On comprend bien que vous n'êtes pas nécessairement d'entreprise, mais dans quelle mesure vous êtes capable de bien gérer vos choses personnelles? Pas besoin d'être millionnaire, pas besoin d'accumuler des fortunes. Mais si on sait bien se gérer, ça peut donner un indice qu'en entreprise, on pourrait transposer cette même efficacité-là. Qu'est-ce qu'on veut faire, le comment? Comment on va développer, comment on va s'y prendre pour développer le marché? Parce qu'il faut bien retenir que dans plusieurs secteurs de production, il n'y a personne qui vous attend pour vous donner des parts de marché. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que vous ayez la capacité d'aller créer cette demande-là et d'y répondre. Il faut faire les choses des fois autrement, mieux que d'autres. C'est la seule façon d'aller pénétrer des marchés et d'être capable de rester en affaires. Il y a tout l'environnement d'affaires aussi du secteur d'activité dans lequel on veut être. Il faut être capable de bien le comprendre, de bien le mesurer. Il y a des lois et des règlements sur deux choses. On va questionner aussi quelle est votre gestion de risque, de contingence, comment vous allez vous y prendre pour faire en sorte que les éléments sur lesquels vous avez moins d'emprise, vous allez être capable de les solutionner. La présentation, vous allez la voir. C'est un outil de référence. Évidemment, il y a bien des façons de s'y prendre. Le but ce matin, c'est de vous donner des indices, partager ces choses-là avec vous. Quand on arrive au camp, justement, quelle est notre échéance? Si on veut faire ça, sur quelle période d'attente dans le temps? Parce que vous allez comprendre le pourquoi de ça. C'est qu'entre au moment d'aujourd'hui, où j'ai une idée, je veux développer un projet, et quand je commence à avoir une entrée de fonds, entre les deux, ça m'a coûté combien de développer ça? Les frais de mise en opération, les frais d'ancrage, de développement d'entreprise, d'installation, et ainsi de suite. Et il va falloir être capable de parler de ça financièrement par la suite. Et on y arrive. Ça va ressembler à quoi votre entreprise en termes d'opérationnalisation, en termes de revenus-dépenses? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on a prévu faire une trésorerie pour évaluer les besoins du court terme? De quelle façon on vise une structure financière? Donc, c'est des éléments qui sont importants à bien comprendre, qu'on veut être sûr que vous maîtrisez bien également. Il y a, à travers vos démarches, évidemment, il y a de la recherche de programmes de subvention. Vous avez un exemple d'organismes qui sont là, présents pour vous, qui peuvent vous aider, tant sur le plan financier qu'au niveau du rôle conseil, du support. Dans la recherche de financement, des éléments qui sont fondamentaux, on va être sûr que vous maîtrisez bien votre plan d'affaires. Comme je disais tantôt, si la personne répond, « Bien, c'est parce que ce n'est pas moi qui l'a fait, je ne comprends pas trop ce qu'il y a là-dedans. » C'est une mauvaise réponse. Ce n'est pas une bonne piste à exploiter. Il faut que vous soyez en plein contrôle des éléments qui constituent votre plan d'affaires. Votre plan d'affaires, c'est votre photo, c'est vous. Ça vous représente. Il faut que l'information soit complète. Retenez que les gens qui vont analyser vos dossiers ne vous connaissent pas nécessairement et ne savent pas à la base ce que vous voulez faire. Si ça fait deux ans que vous pensez à ça, au jour J que vous venez rencontrer les intervenants, eux, c'est cette journée-là qui commence à embarquer dans votre projet. Deux ans avant, ils ne sont pas dedans. Donc, c'est important que vous fassiez en sorte de permettre à ces gens-là de vous suivre et de bien comprendre votre cheminement. d'être transparent aussi, de faire preuve de… il n'y a pas de cachette dans ça. Je pense que quand on veut bâtir un lien avec un partenaire d'affaires, un des éléments fondamentaux, c'est la confiance. Il faut que cette confiance-là, vous soyez capables de l'établir, il faut qu'elle existe. Financement, je m'amuse souvent à dire ça, c'est comme un contrat. Et le contrat, il faut qu'il fasse l'affaire des deux. Autant de celui qui vient emprunter que celui qui prête. Il y a différentes façons de le faire, il y a du capital conventionnel, il y a du capital de risque. C'est des éléments à prendre en considération. Le montage financier, évidemment, c'est toute la relation créancier-investisseur. Quelqu'un qui a un projet, il veut être accompagné financièrement. Le financier, est-ce que dans votre projet, devient un investisseur ou il demeure un créancier? Est-ce qu'il participe aux bénéfices, si vous en faites, ou aux pertes? C'est sûr qu'il y a une relation à définir là-dessus. Et retenez que, règle générale, on souhaite que l'entrepreneur, le gestionnaire-entrepreneur, prenne aussi une partie du risque dans son projet. Sinon, ça devient le projet d'un autre en termes de risque financier. Ça prend des données réalistes, des structures logiques, en fonction de la nature des biens, en fonction de la nature de l'entreprise, la rotation des stocks, ainsi de suite, la récurrence des revenus. Il faut que tout ça se tienne, puis que l'entreprise ait de la marge de manœuvre dans son fonctionnement. Si on n'est pas capable d'attacher tout ça, il faut le revoir, il faut retravailler plusieurs éléments qui vont nous permettre de retrouver ces équilibres-là. Et des fois, la mise de fond, ça, ça peut paraître dur, ou dire, quand on commence dans la vie, on n'a rien. Mais souvent, on voit des gens qui n'ont pas des fortunes, mais ils ont réussi à mettre de côté des petites sommes. Puis ça, ça vient témoigner de leur capacité, à titre personnel, d'être capable de se gérer personnellement. Puis dire que, à partir du moment où ils ont dit « j'ai un projet », bien, ils ont pris des actions, ils sont conséquents du projet qu'ils ont, et ils ne se sont pas épivardés dans d'autres secteurs dépensés qui ont été capables de se placer des sous. Et comme je vous dis, ce n'est pas besoin d'être des fortunes. Il faut juste qu'on constate que ce soit cohérent. Donc, le plan d'affaires, on met une flèche avec une cible, il faut que ce soit concis. Il ne faut pas tomber dans le piège que ça prend des études de maîtrise. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Le plus clair possible, le plus précis, est de s'assurer que la compréhension, elle est mutuelle. Maintenant, je vous disais, il nous arrive des fois de… je l'ai partagé un peu, je n'ai pas attendu à cette page-là pour vous le dire. On constate des fois que le plan d'affaires est mal maîtrisé. C'est des faiblesses. On souhaite que les gens comprennent bien. Des fois, des stratégies de commercialisation, on ne comprend pas l'ensemble du secteur, comment ça se comporte, la réglementation, et ainsi de suite. Ce n'est pas juste de produire, tout dépendant de la production dans laquelle vous êtes, bien évidemment. La production, c'est une chose, mais se rendre jusqu'à encaisser sous, ça, c'est d'autres choses. Ça, il faut que ce soit maîtrisé. Il faut aussi que ce soit réaliste comme projet. Dites-vous bien que les gens qui travaillent, qui vont étudier vos projets, ils ont des comparables, ils savent les secteurs d'opération communs, ça se comporte en termes de rentrée de fonds. Si vous arrivez qu'il y a un projet qui est doublement rentable par rapport à ce qu'on voit dans l'industrie, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais l'entre-deux, c'est une démonstration. Et ça, ça reste à faire. Les pièges, bon, je n'ai parlé un peu tout à l'heure. Mauvaise connaissance du secteur d'affaires. Une mise en marché qui n'est pas planifiée comme elle le devrait. Sous-évaluation des coûts. C'est souvent un élément qui peut être une faiblesse parce que quand vous faites une levée de fonds pour développer votre projet, vous arrivez en bout de course, puis il manque, je ne sais pas, sur un projet de 300 000, il manque 75 000. Je peux vous dire que les derniers 75 000 sont pas mal plus durs à aller chercher que les premiers. Et ça, pourquoi on arrive là? C'est parce qu'on a mal évalué notre projet, il est arrivé des impondérables. C'est des éléments qu'il faut, dans la mesure du possible, bien maîtriser. Des éléments qu'on voit assez fréquemment au niveau des revenus, sous-estimation des dépenses. Bon, je ne veux pas éterniser là-dessus. Sûrestimer ses capacités. C'est un élément, je veux prendre une minute là-dessus. Des fois, les gens ont une vie personnelle, ils ont un emploi, puis en même temps, ils veulent développer une entreprise. Puis là, tu te mets à compter les heures, puis là, tu te dis, finalement, il faudrait qu'il y ait deux journées dans une. Vous demeurez un humain, hein, avec une capacité physique de faire des choses. À un moment donné, il faut faire des choix. Ça fait qu'on peut, si on est trop tributaire de trop de facteurs externes, ça devient compliqué. Ça peut fragiliser votre projet. Démarrer une entreprise, nécessairement, ça amène un surplus de travail. Ça fait qu'il faut être capable de l'intégrer dans le projet au global. Et s'entourer, bien évidemment. Parmi les enjeux, on dit, bon, c'est un milieu de vie. Il faut que notre projet fasse partie d'un environnement d'affaires équilibré. Moi, comme personne, ma famille, nos partenaires, les ressources. Il faut que tout ça se tienne, qu'il soit dans une forme d'équilibre. Les conditions de succès, on a des éléments sur lesquels on a de l'emprise et ceux sur lesquels on en a moins. Les éléments sur lesquels on en a, d'abord, savoir se connaître, je le disais tout à l'heure, c'est fondamental. C'est nécessaire. Si vous ne vous connaissez pas avant de réaliser votre projet, vous ne saurez pas comment vous allez réagir dans telle ou telle situation. Évidemment, il y a des choses qui évoluent dans une carrière. Mais c'est un, au départ, si je m'engage dans un projet qui demande 10 heures par jour, 12 heures par jour de travail, puis que je réalise que passer cette tâche, ça ne marche plus, ou qu'il faut que je redouble l'effort, vous n'êtes pas à la bonne place. Ça, c'est important de savoir comment, moi, comme individu, je me sens à travers ce projet d'entreprise-là. Est-ce que je suis une personne qui est curieuse, qui aime se former, aller consulter? C'est important. Si on n'aime pas travailler tout seul, si on veut juste travailler seul, pardon, alors qu'il faut avoir un kiosque, puis vendre au public, puis que ça, on n'aime pas ça, ça ne va pas bien. Moi, j'ai déjà eu l'exemple de quelqu'un qui avait développé un vignoble, qui a construit un chais, puis il y avait une salle avec vente à la ferme et tout ça, avec salle de réception. Un an et demi après, il s'aperçoit que c'est la chose qu'il déteste le plus au monde. Parce que ce n'est pas lui, il n'est pas bien dans ça, être en situation d'accueillir les gens, faire le service, vendre des produits. Mais c'est parce qu'il a investi 800 000, là. C'est difficile de retourner en arrière. Heureusement, il y avait d'autres solutions, mais l'importance de bien se connaître, comment on réagit dans ces choses-là. Pas perdre les objectifs de vue fondamentaux, le réseau, avoir de la marge de manœuvre. Les éléments sur lesquels on n'a pas d'emprise, par contre, on peut atténuer certains aspects. Vous voyez les sinistres, le climat, bon, et les assurances se prévaloir contre les progrès. C'est-à-dire adhérer au programme d'assurance-récolte pour protéger nos récoltes. Il y a l'ASRA, il y a différents programmes d'aide de support à l'agriculture. C'est sûr qu'on ne peut pas contrôler nécessairement au jour le jour les insectes, les mauvaises herbes, les marchés, qu'est-ce qui se passe au plan politique. Mais il y a des façons de venir atténuer ces éléments de risque-là et c'est possible de le faire. Ça m'amène, si on me permet, si on nous accorde le temps, de vous partager une courte vidéo du Centre de formation du Granit. Je l'ai contacté, c'est sur YouTube, ils étaient tout à fait d'accord à partager ça. Ça démarre lentement. C'est des gens qui se sont inscrits dans un centre de formation pour développer des plans d'affaires. Et vous allez constater que dans ces groupes-là, ce ne sont pas tous des jeunes. Il y a des gens qui sont déjà en affaires et qui veulent venir repositionner leur entreprise et qui trouvent finalement que ce n'est pas nécessairement évident, mais qui tirent des apprentissages positifs de ça. Je vous reviens à la fin avec les éléments importants à retenir. Mais sinon, je vous laisse écouter la vidéo. On se reparle après. Bien, moi, mon nom, c'est Pascal Saint-Pierre. C'est moi qui m'occupe du travail manuel dans notre entreprise parce qu'on est une entreprise qui fait de la gravure et de la sculpture sur pierre. Bien, moi, c'est Marilène Savard. Moi, je me suis consacrée surtout à développer le marché. Je me déplace dans des firmes d'architectes paysagistes principalement puis je fais des présentations. Je m'appelle Laine Blais. Ici, c'est mon conjoint André-Girard. Tous les deux, on a décidé de partir un café-boutique et en même temps qu'un gîte qu'on a appelé la Maison Jacob. On l'a fait à l'intérieur d'un bâtiment ancien. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup, la préservation du patrimoine. Je m'appelle Geneviève Gilbert. Avant mon départ pour mon congé de maternité, je savais déjà que mon emploi comme graphiste était précaire. J'ai comme voulu préparer mes arrières. J'ai été faire un cours en homestaging. C'est un domaine qui me passionnait depuis longtemps. Puis, pour bien me préparer pour ce job-là, j'ai eu l'idée d'aller suivre le cours de lancement en entreprise pour évaluer la faisabilité de mon projet. Bien, moi, j'ai travaillé sept ans pour une entreprise qui fabriquait des monuments funéraires. J'aimais le travail de la pierre, sauf que je sentais que travailler pour quelqu'un d'autre, je me sentais limité. Je voulais me donner des défis plus élevés. Puis, l'année qu'on a voulu démarrer, c'est l'année où le cours de lancement d'une entreprise a démarré. J'hésitais, effectivement, à suivre le cours. On avait été en affaires pendant 18 ans et on avait passé toutes les facettes d'une entreprise. Donc, pourquoi suivre un cours? Pour se faire répéter ce qu'on savait déjà. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'avec le cours, un, la gestion, ce n'est pas quelque chose de statique, quelque chose qui évolue. Donc, il y avait des nouveaux outils qui sont apportés des entrepreneurs. Puis ensuite, ça nous a obligés à aller voir des aspects que, même comme entrepreneur, on aime moins. Le maillon fait, en ce qui me concernait, c'était vraiment le côté, le volet financier. Bien, ça, je l'ai tout décortiqué avec Guy Gagnon. On a tout évalué. Les différentes dépenses que j'aurais à faire avant de démarrer mon projet. Le prix de revient, le prix que je devrais charger pour telle consultation. J'essaie de leur démontrer l'importance de bien être préparé, d'avoir les bons chiffres, d'avoir les bonnes prévisions financières. Ce que ça permet de deux choses. Une, où la personne se dit, oui, mon projet, plus il avance, plus il se tient, plus je pense que ça peut être faisable et rentable. Et ça, avec l'aide de tous les autres cours, on s'entend. Mais ça leur permet aussi que, des fois, le rêve qu'ils avaient, ils ne pourront peut-être pas le réaliser. Puis qu'on dise, bon, regarde, je vais réorienter mon projet ou je vais le changer complètement. Ou, yes, je continue. Là, je sens que je suis dans la bonne voie et que c'est réalisable. Il n'y a pas seulement l'aspect théorique. Il y a vraiment... Il y a l'aspect coaching. Parce que, naturellement, au départ, on peut avoir tendance à s'éparpiller. Parce que là, avec le plan d'affaires qu'on a préparé avec Jacques, bien là, on a été obligés de le mettre sur papier, avec des mots. C'est ça que je veux faire. C'est sûr qu'on a passé à peu près trois mois intenses à travers le cours, à la maison, les soirs, les fins de semaine, pour réussir à monter un plan d'affaires qui était vraiment complet. Ça nous a permis de ramener nos idées, avoir une idée plus claire de ce qu'on voulait faire. Puis aussi, au niveau des prévisions, de se dire dans le temps, bon, ça va ressembler à quoi au niveau de la rentabilité. Puis, par la suite, de pouvoir présenter notre projet à des financiers pour avoir du financement, finalement. Donc, un plan d'affaires bien monté, ça m'aide énormément. Parce que quand j'analyse ça, ça me sauve beaucoup de temps. Donc, ça me permet de donner de l'énergie ailleurs pour encadrer les promoteurs. Donc, ça leur permet souvent d'arriver plus rapidement à concrétiser leur projet, étant donné que ça a été bien monté. Au fur et à mesure qu'on élabore notre plan d'affaires, on trouve des réponses à nos questions. Et moi, c'est ces réponses-là qui ont fait en sorte que je me suis rendu compte que la faisabilité de mon projet était plus ou moins réalisable au moment où je voulais lancer mon entreprise. Je ne pense pas que mon projet n'est pas bon, c'est juste que, dans mon cas, il faut que je le retravaille. Je n'étais pas prête à lancer mon entreprise à ce moment-là. Puis, tu sais, peut-être que je ne la démarrerai jamais, mais le cheminement en tant que tel, ça m'a aidé énormément. Même si on pense qu'on a pensé à tout, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Autrement dit, il y a des obstacles qui se présentent différemment et qui nous détournent. Le plan d'affaires, c'est justement, il nous remet à notre objectif du départ. J'ai tendance à être impulsive et que je pars. D'un coup, oh, non, il me semble, tu n'as pas ça. On va revoir. Ah, non, non, par là. Ça ne veut pas dire que ce plan-là est statique, on n'a pas d'autre des touchers, mais il reste que c'est important d'y revenir. D'y revenir pour garder la ligue directrice. Donc, encore une fois, merci aux gens du Centre de formation du Granit. Je trouve ça génial. C'est local, puis ça dit énormément de choses. Et vous avez vu, on n'est pas en agriculture. Dans ce qui est présenté, c'est d'autres secteurs d'activité autres que l'agriculture. Moi, ce que je retiens, les éléments importants de ce que ces gens-là ont mentionné, puis il y a des gens dans ça qui étaient en affaires depuis un certain temps. Donc, la gestion, ce n'est pas statique. Ça évolue dans le temps. L'importance, quand on développe des produits, de bien connaître nos coûts, le prix de revient notamment. L'importance d'être bien préparé, on l'a dit, ça nous permet de sauver du temps puis d'être capable d'expliquer notre projet. Le coaching, de bien s'entourer, le mentorat, être capable d'identifier des gens qui sont crédibles pour nous. Ça, c'est bien important, puis j'insiste dessus, pour faire challenger notre projet. J'ai vu des gens, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient en affaires, qui réussissaient, c'était de toute beauté, et qui voulaient développer un secteur d'entreprise qui venait me voir et qui disait, défais-moi-le, je veux que tu le critiques. Je veux voir quelles sont les faiblesses de mon projet. Ça prend beaucoup d'humilité pour ça, mais c'est drôlement gagnant. Trouver des réponses à nos questions, puis l'élément, un des éléments centraux, c'est-à-dire le plan d'affaires nous ramène à notre objectif de départ, peut faire en sorte d'éviter de nous égarer. Donc, en conclusion, le succès ou l'insuccès, je dirais dans un premier temps, dépend de vous. C'est vous qui êtes le noyau au centre de ce projet-là. Il faut être méthodique. L'exécution, la qualité, la capacité de bien exécuter ce que l'on veut faire est fondamentale. Il faut se développer progressivement. Un des fois, un des enjeux que l'on a, c'est de vouloir demander à ceux qui financent de nous accompagner dans un développement d'affaires qui est beaucoup plus rapide que la vitesse des résultats économiques. C'est-à-dire que l'entreprise veut se développer plus vite qu'elle génère de profits. Ça, c'est une notion qui est importante de bien clarifier parce que ce n'est pas évident à suivre. Quand on va aller trop vite, il y a des entreprises qui sont devenues cotées en bourse parce que l'expectative de gains, elle était là, mais les profits ne suivaient pas le développement. Donc, ça, c'est des notions à bien comprendre, à être persévérant. Moi, je ne vois que du réaliste puis du positif à vouloir démarrer en entreprise. C'est formidable. On accompagne des gens. On voit de lever des projets. C'est de toute beauté. Moi, je pense que chacun peut avoir sa place au soleil dans ça. Il s'agit de savoir comment on s'y prend et de comment on s'entoure et puis de se faire confiance à travers tout ça. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501